6 000 profs de prépa qui grognent, ça commence à s'entendre. Ils ont manifesté un peu partout en France ce lundi et l'une de leurs représentantes est l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Sylvie Bonnet. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Union des professeurs des classes préparatoires scientifiques. Dites-nous d'abord, à quoi ça ressemble une manif de prof de prépa ? On imagine quelque chose de très civilisé. À quoi ça ressemblait cet après-midi ? Est-ce qu'on peut dire que c'était un succès ? C'était un succès d'abord par le nombre de participants à la manifestation. À la manifestation parisienne d'abord, où je pense qu'on était plus de 5 000 manifestants. Mais il y avait aussi des cortèges ailleurs en France. Il y avait des cortèges à Lyon. Il y a eu des cortèges à Lyon ce matin. Il y a eu à Toulouse, à Lille. Donc avec aussi une bonne participation. Mobilisation réussie. Et on va faire un peu de pédagogie parce que ça fait partie de vos compétences, de votre métier. Les raisons de la colère des profs de prépa. En clair, on veut vous faire travailler plus et raboter vos fiches de paye ? Voilà. C'est bien dit. Donc suivant les catégories, parce qu'il y a différents types de classes préparatoires. Et suivant les catégories de professeurs. Donc pour certains, on leur demande de travailler autant et on enlève 15 % de leur salaire. Et pour d'autres, on leur demande, tout en conservant le même salaire, de travailler 20 % de plus. Ça fait partie un peu des idées reçues, des griefs souvent adressés aux profs et peut-être encore plus aux profs de prépa. On vous imagine très, très bien payés. On vous imagine travaillant à peine quelques heures par semaine. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous avez, je crois, l'habitude de répondre à ce genre de critiques. Vous vous sentez trop payée, vous, Sylvie Bonnet ? Non, non, moi, je ne me sens pas trop payée. Je ne fais pas partie des plus payées de ma corporation, de toute façon. Alors, ce que je voudrais répondre à ça, c'est que tout d'abord, les professeurs français, les enseignants français, les enseignants, quel que soit le niveau auquel ils enseignent, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, les chercheurs, sont beaucoup moins payés que leurs homologues d'autres pays de l'OCDE. Par exemple, on nous compare souvent à l'Allemagne, en nous donnant l'exemple des réussites allemandes. Il faut savoir que les professeurs de lycée allemand ont des salaires qui sont équivalents aux salaires de professeurs de classe préparatoire en France. Donc, si on nous dit à nous que nous sommes trop payés, nous pouvons répondre que non, que ce sont tous nos autres collègues qui ne sont pas suffisamment payés. Donc, si on veut, alors, il y a eu récemment les résultats de PISA qui ont fait beaucoup parler. Les résultats de la France sont en dégringolade. C'était le cas aussi en Allemagne il y a quelques années. L'Allemagne s'est ressaisie. L'Allemagne a mis les moyens dans son éducation primaire, en particulier. Et l'Allemagne a, de façon spectaculaire, remonté la pente côté PISA. Et la corrélation entre les salaires des professeurs et le niveau de performance du système éducatif, elle est prouvée. Elle est prouvée dans un rapport de la Cour des comptes, par exemple. Donc, le fameux rapport de la Cour des comptes sur l'efficience des systèmes éducatifs, il est sans appel pour notre ministre. Là où les professeurs sont bien payés, le système marche. Là où les professeurs sont mal payés, le système ne marche pas. Vous parlez de votre ministre Vincent Péillon. Comment il justifie ces projets qui vous font un petit peu bondir ? Comment il les justifie ? Ça dépend du moment. Parce qu'au début, il le justifiait d'une certaine façon. Et puis ensuite, ça a évolué. Donc, ses arguments changent. On sent les éléments de langage en face qui changent. Donc, actuellement, je pense qu'il ne prétend plus qu'il nous prend une part de nos rémunérations pour le reverser sur les ZEP. Il ne l'a pas dit hier, en particulier dans l'émission C'est politique. On a suivi avec beaucoup d'attention. Il n'a pas resservi cet argument-là parce que cet argument avait été démonté par vos collègues. Par exemple, il y a eu une chronique de M. Kessler qui disait que l'argument budgétaire ne tenait pas. Pour 0,03% du budget total de l'éducation nationale, ce n'était peut-être pas la peine de déstabiliser de cette manière tout un pont de son administration. Parce qu'après tout, c'est son administration. C'est des gens qui travaillent dans le ministère de l'éducation nationale. Donc, il n'a aucun intérêt à déstabiliser et à mettre les gens en colère comme ça. Il en est où le dialogue aujourd'hui avec le ministère ? J'ai cru comprendre qu'on vous avait proposé une prime d'environ 3 000 euros pour un petit peu apaiser votre courroux. Comment ça se passe en ce moment ? Est-ce que vous avez un dialogue direct avec Vincent Péillon, avec ses équipes ? Alors, c'est très récent. À l'issue de la journée de mobilisation de mercredi dernier, le 4 décembre, les présidents des associations, professeurs de classe préparatoire, ont été reçus au ministère dans une réunion informelle. Et on nous a promis des réunions de travail. Donc, la première réunion de travail doit avoir lieu demain matin à 9 heures. Et c'est un peu paradoxal parce que M. Péillon a annoncé que la négociation était terminée. Donc, d'un côté, le ministre annonce que la négociation est terminée. De l'autre, on nous reçoit en réunion de travail. Donc, on se pose des questions. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain matin ? On s'interroge un petit peu. On espère que ça va servir quelque chose. Parce que sinon, ça serait dommage. On va parler un peu plus généralement des classes prépa. Parce qu'il paraît que ça marche plutôt bien. C'est une sorte d'exception à la française. Mais on parle suffisamment des choses qui vont mal. Vous avez évoqué tout à l'heure ce classement PISA qu'on a beaucoup abordé la semaine dernière pour expliquer que les inégalités se creusaient entre les élèves français. Le modèle des prépas et la préparation de nos élèves aux grandes écoles, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien ? Vous pouvez enlever le relativement. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous vaut le soutien de tous nos partenaires qui travaillent en aval de nos classes. Donc, les écoles d'ingénieurs et toutes, que ce soit les écoles de la CGE, de la CDFI, ils apportent leur soutien. Derrière, il y a les entreprises qui utilisent les services de nos anciens étudiants et qui en sont très satisfaits. Il y a un modèle, par exemple, de l'ingénieur à la française qui a un niveau de formation qui est reconnu de façon internationale. Et on estime que le système des classes préparatoires, il est pour beaucoup parce qu'on donne à nos étudiants une formation scientifique de base qui n'a pas son égal. Alors, de là à dire que c'est une singularité française, là, je ne suis pas d'accord parce que dans tous les pays, alors évidemment, ça ne s'appelle pas classe préparatoire, mais dans tous les pays, vous avez des systèmes comme ça de formation de haut niveau. Aux États-Unis, dont on nous rebat les oreilles en disant qu'il n'y a que l'université, qu'il n'y a pas de classe préparatoire, il y a quand même des universités de niveaux différents. Et certains de ces établissements ont des tailles qui sont très comparables à celles de nos grandes écoles d'ingénieurs. Le Caltech, par exemple, c'est quelque chose qui est comparable au campus de Central Paris. Donc, ce n'est pas une singularité. C'est simplement le vocabulaire qui est spécifique, mais la singularité n'existe pas. On a vu des élèves dans la rue aussi avec vous. Vous ne leur avez pas mis un couteau sous la gorge pour qu'ils viennent vous soutenir. Ils se sont mobilisés d'eux-mêmes. Ça a aussi apporté une dimension supplémentaire à votre colère ? On n'est pas en colère contre eux, c'est ça. Non, non. Que nos étudiants soient mobilisés, on peut le comprendre. Ce sont de jeunes adultes. Ce ne sont pas des gamins. Ce sont de jeunes adultes. Alors, autant de notre côté, on reçoit cette critique dont vous parliez tout à l'heure de professeurs qui sont trop bien payés, etc., de privilégiés, de formateurs d'élite et tout ça. Autant eux, de leur côté, ce qu'ils disent en ce moment, c'est qu'ils en ont assez d'être présentés comme des héritiers, comme des élites fabriquées ou qui se reproduisent toutes, auto-reproductrices, ou je ne sais pas exactement le vocabulaire de tous ces gens-là. Mais ce n'est pas la réalité de nos classes. Et nos étudiants, ils ont envie de le dire aussi et de se faire entendre dans ce sens-là. Dans nos classes, on a une diversité qui est la même que celle des classes de terminale sur lesquelles nous recrutons. Donc, le filtre, s'il y a un filtre social, il ne s'exerce pas à l'entrée de nos classes, il s'exerce bien avant. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer auprès de nos administrations, des inspections générales, quand on a affaire à eux, du ministère, quand on peut parler avec eux. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas rendre les classes préparatoires responsables de ce système de filtre social, parce que ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est bien avant. Et la preuve, il y a eu un suivi de cohorte qui a été fait par les inspections générales, qui a suivi comme ça toute une population de gens pour voir le résultat au niveau du baccalauréat. Ils avaient constaté au niveau du baccalauréat une différence de deux points de moyenne entre la cohorte des boursiers et celle des non-boursiers. À l'issue des classes préparatoires, la différence n'était plus que de un point. C'est indiscutable. Avec le travail qu'on fait en classe préparatoire, le suivi individualisé qu'on apporte à nos étudiants, l'encadrement qu'on leur apporte, le taux d'encadrement est très fort en classe préparatoire, on est très proche de nos étudiants, et bien ça fonctionne. C'est ça qui fonctionne, ce n'est pas magique. Et c'est ça qui nous permet, au contraire, de rattraper des inégalités qui ont lieu en amont. Et c'est pour ça qu'on se bat pour ce système, c'est pour ça qu'on y croit, c'est parce que d'ailleurs certains étudiants promenaient des pancartes aujourd'hui avec ne casser pas l'ascenseur social. Pour finir, Sylvie Bonnet, vous nous avez parlé de ces négociations demain avec les équipes du ministre. Vous êtes prêts à transiger, à trouver un terrain d'entente ou de compromis ou vous tenez quand même à une certaine fermeté dans les changements que vous ne voulez pas subir ? On veut discuter, sinon on n'irait pas. Donc on veut discuter, on veut faire surtout reconnaître la spécificité de notre métier. Parce que là, le chantier qui s'est ouvert de réflexion sur le métier d'enseignant sans S, ça ne nous paraît pas pertinent. Parce que les enseignants qui travaillent sur le terrain, ils n'exercent pas tous le même métier. Et les difficultés sont différentes suivant qu'on enseigne, suivant dans tel ou tel territoire, sur tel ou tel niveau, et qu'on a affaire à tel ou tel type d'enseignement, primaire, secondaire, etc. Et donc il nous semble que parmi les missions qui ont été listées dans l'affiche proposée par le ministre au groupe technique qui suivait notre métier, eh bien, certaines des missions ne correspondent pas à celles que nous exerçons en classe préparatoire. Et par contre, il en manque plein que nous exerçons quotidiennement en classe préparatoire. Donc nous demandons qu'on reconnaisse la spécificité de notre métier, qu'on essaye de nous traiter avec un peu de dignité, qu'on ne nous méprise pas. Parce que franchement, M. Payon a un peu exagéré de ce côté-là. Il a affiché un mépris au début. Alors il essaye de se rattraper peut-être un petit peu maintenant. Mais au début, il y avait un franc mépris quand même. Bon, les discussions s'annoncent passionnantes demain. Merci Sylvie Bonnet, présidente de l'Union des professeurs des classes préparatoires scientifiques. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Merci.